...le dosage aussi, une question d'écologie, d'esprit alors. Je donne le micro à quiconque peut poser une question. Je crois que dans le numérique, il y a une dimension, puisqu'on dévoque la liberté, un des mots d'aujourd'hui. Liberté et libertaires n'est pas très éloignée dans la fonction d'utilisation du numérique. Et du coup, on a en permanence cette capacité de croire que la liberté que nous donne le numérique par sa capacité à aller au-delà des limites qui sont connues même de moins bien, ça fait une dimension presque libertaire. D'ailleurs, pas presque, c'est pour moi libertaire. Autre remarque, si, j'avais envie de dire là, au lécoeur quoi, parce qu'on est en train de se faire tirer par le bas des constats qui font que ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas bien au lécoeur, au sens que si ce que l'on dit est vrai depuis ce matin que le problème de l'école et du numérique dans l'école, c'est un problème d'IEN, d'inspecteurs, de systèmes et de ministres, pour moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On n'a jamais empêché un enseignant de faire des choses innovantes dans l'école actuelle. A ma connaissance, j'ai été recruté par la NASA sur une expérimentation qui n'a jamais eu l'aval ni l'accord d'aucun corps d'inspection. Je ne leur en veux pas, mais jamais ils m'ont interdit de faire ce que j'ai fait. Donc, et c'est paradoxal parce que je ne suis pas du corps d'inspection, je n'ai aucune attache particulière, mais je ne voudrais pas qu'on stigmatise des gens qui font ce qu'ils ont à faire dans un système qui est défini. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais parce qu'on peut relire la Boétie. Parce que ces gens-là, ils sont issus du corps enseignant et ils n'ont pas pris le pouvoir parce qu'ils ont voulu le prendre. Donc, je pense que le numérique n'a pas intérêt, ou la réflexion sur le numérique n'a pas intérêt à trouver des boucs émissaires, peu importe qui ils sont, mais à proposer quelque chose de positiviste, allant vers une altérative qui sera issue de sa capacité à réfléchir. Je pense qu'en effet, il y a des IEM qui accompagnent, mais de manière générale, on peut aussi tomber sur des cas où... Voilà. Mais leur non-connaissance du numérique n'est pas porteur. Ils ne nous aident pas à avancer parce que sur le terrain, on fait ça, on sait qu'on n'a pas demandé l'autorisation parfois, et souvent, moi j'ai fait les choses sans demander l'autorisation, et je me suis demandé à chaque fois si, en demandant l'autorisation, il n'allait pas me répondre non. Donc, j'ai fait. Donc, désobéir, c'est un peu en ces termes-là. C'est aussi dire que le fait d'avoir un interlocuteur qui n'est peut-être pas au fait de ce que je souhaite faire, de ma démarche, ça n'aide pas. Donc, ce n'est pas forcément un frein. Ils n'ont pas forcément... Je pense que ce n'est pas dans l'intérêt de l'institution non plus. Mais, bon, à côté, j'ai quand même des collègues qui ont souffert, et j'ai des exemples quand même, des gens qui n'ont pas pu... C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer et penser le frontal, et ça pose des problèmes aux collègues. Il y a des collègues qui ne savent pas quand c'est la classe d'autrement. Donc, c'est encore revenir à peu près de formation. Et l'accompagnement autour de... Oui, s'engager dans un métier, c'est une mission. Une mission qui suppose de réfléchir, de penser, de modifier, de se remettre en question. Toute cette démarche chez les enseignants, c'est vrai que ce n'est pas acquis. Et c'est aussi un frein. Je suis d'accord. Je voudrais intervenir sur ce problème de frein et de recherche des causes, vu que le numérique ne se développe pas beaucoup. Donc, les IEN, je ne les connais pas très très bien, mais attribuer ça à ce corps, ça me semble dérisoire. D'une part, parce qu'ils sont issus de l'univers d'enseignants pour beaucoup, et d'autre part, ils n'ont pas un pouvoir tel qu'ils puissent. Et pourtant, on ne voit pas le numérique se développer beaucoup mieux dans le secondaire que dans le primaire, dans le supérieur que dans le secondaire. Donc, bon, ce frein-là, par contre, une mission qu'on pourrait apporter des données aux IEN, aux IPR, à des corps régulateurs du système, ça serait la validation d'un certain nombre de pratiques innovantes. Et cette validation permettrait leur diffusion. Et si leur mission a changé, dans ce sens de validation et d'évaluation des pratiques, et de recherche, de faire émerger des pratiques qui pourraient être développées et diffusées, et qui pourraient être par rapport à d'autres moyens, là, ça serait intéressant. Mais leur attribuer ce rôle de frein, ça me semble trop. Merci. Une dernière question. Ce n'est pas une question, je remarque par rapport à ce que vous venez de dire, Manika et Jacques. Ce qui pose problème aussi, dans les classes, au-delà de l'observation des pratiques innovantes, c'est, pour l'institution, c'est l'évaluation. Comment on évalue ces pratiques ? Et par rapport à ça, on en est très très loin. Beaucoup de questions se posent. Il n'y a pas assez de recul. Et ça aussi, ça fait peur. Donc ça aussi, c'est à gérer. Comment on évalue ces pratiques ? Qu'est-ce qu'on en fait ? En quoi on avance ? Qu'est-ce que ça apporte en plus aux élèves ? Là, il y a tout un travail de fond à faire. Et il démarre... Enfin, moi, je parle du premier degré. Et pour le premier degré, c'est en cours. Et là, il y a beaucoup à faire. En tout cas, merci infiniment. Alors, le contrat est respecté. C'est-à-dire qu'il nous donne envie d'aller plus loin. Et d'envie d'aller les lire. Et envie d'aller au-delà de ces réflexions. C'était le contrat. Aujourd'hui, on met à la pitié, si j'ose dire. Alors, moi, j'aimerais... Avant que nous allions, effectivement, profiter de la table et du vin. Alors, je voudrais... Alors, ce n'est pas dans nos habitudes de décerner. Et puis, prenez-le avec humour et prenez-le, voilà, avec le sourire. Mais ça nous semblait quand même important. Demontrer surtout la richesse de ce site, du Kavox, de ces auteurs. On les entend là et on sait que toutes les réflexions... Le ferment des réflexions, on va dire, prospectives sont là. Et c'est quelque chose qu'on aimerait encore accroître. Alors, je voudrais citer hors catégorie. Mais alors, hors catégorie, l'ANAE. Alors, ceux-là, ils n'ont pas de prix, mais ils ont écrit 1771 articles. L'ANAE, c'est moi, principalement, un peu. Je voudrais citer hors série Claude Tramp, qui a fait 291 vidéos au reportage, sans compter les 200 qu'il a en boîte et qu'il n'a pas sorti. Mais je voudrais qu'on le félicite, parce que vraiment, il fait très bien. Je voudrais remercier hors concours aussi Patrick Fijac. Pourquoi ils sont hors concours ? Parce qu'ils sont trop proches de nous. C'est Patrick Fijac qui, avec ses 202 chroniques et articles, et ils continuent, ils nous offrent chaque semaine. Il est avec Radio 4, un des partenaires. C'est une petite radio, enfin, grande radio, excusez-moi. Grande radio associative, d'accord, elle ne couronne pas toute la France. Mais on la retrouve sur le net. Voilà, par Internet, absolument. Donc, hors concours aussi. Alors, son nominé aussi, un ami qui ne souhaitait plus écrire trop en ce moment, Pierre Fakovia. Voilà, il s'est mis un petit peu en veille, mais il était venu l'année dernière, il a quand même écrit 146 articles, et j'ai donc passé pour lui. Canopée de Loise, qui nous a rejoints depuis peu, mais qui a déjà publié 157 articles. Et c'est vrai que... ... ... Voilà, et puis, ensuite, France Télévisions, qui là aussi un peu a baissé ses productions, mais on va y revenir pour des questions totalement techniques, et je vous annonce que le site EducaVox va être refait, reconstruit, un modèle un peu plus moderne. Il en a besoin, et ça facilitera aussi la vie, la vie des auteurs qui veulent bien mettre cette plateforme, mais qui n'y arrivent pas toujours. Alors, ensuite, dans la catégorie des plus de 75 articles, je voudrais... On a eu peur ! On a eu peur ! Je voudrais nominer M. Michel Guillaume, que voilà. Et M. Jean-Paul Moirot, que voilà. Et puis, on donne droit tout à l'heure à une bouteille de vin. Voilà, qu'il faudra dissimuler dans la bio, peut-être, mais je ne sais pas comment. On a eu peur, c'est pareil. Voilà, les surprises, etc. Ensuite, dans la... J'ai oublié M. Michel Guillaume, dans la poignée de moi, voilà, j'ai fait comme un cochon. Dans la catégorie des 50 articles, nous avons Univers Sciences, qui ne sont pas là, mais qui sont partenaires importants, et je pense que là aussi, on va avoir d'autres actions à développer avec eux dans les temps qui viennent, mais on ne peut pas être sur tous les fronts et partout. Et puis, quelqu'un qui est là aussi, qui est Gaëtan Desprez, et qui est l'auteur, d'ailleurs, au Poisson d'Avril, avec sa classe, les reporters Internet CE2. Voilà. On a eu un peu froid, on a eu un peu froid, mais ça s'est bien passé. En tout cas, c'est une excellente idée, que ce Poisson d'Avril, chaque année, alors on en a bien eu une, c'est vrai que ça travaille. Ces reporters, vraiment, qui font un sacré boulot. Et j'étais allée voir l'année dernière, et c'est vrai que, comme je dis toujours de cette classe, et je sais que vous me reprenez cette histoire, dans cette classe, on ne parle jamais de numérique. Jamais. Mais on le pratique, tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui m'a semblé absolument extraordinaire, dans cette classe. Ils ont l'esprit d'aller faire des reportages, ils ont cet esprit-là. Et bravo à vous, parce que ça fait quand même plusieurs années que ce travail est en place dans l'école, et qu'il se poursuit, et que j'ai vu l'année dernière en venant à votre remise d'Arobaz, où on a comment on associait absolument, et les parents, et toute la population, et les enfants, depuis la création de ce reportage internet. C'est absolument extraordinaire. Alors, voilà, un prix pour les reportages de Bourgogne. Saint-Nicolas de Bourgogne. Ensuite, dans la série des 20 à 50 articles, alors là, il y en a beaucoup, j'ai un certain oublié, Gilles Le Pache qui est là, aussi, qui nous a rejoints depuis peu, André Jourdan, qui est là depuis longtemps, et qui, voilà, de très longue qualité. Erwin Fischer, qui est canadien, qui est plutôt sur l'art numérique, Jacques Poul, qu'on connaît, qui est aussi au Québec, Jean-François Coche, qui est là, qui nous a rejoints depuis peu, Virginie Simu-Simon, qui est sur sciences, d'ailleurs au web data science, Stéphanie Michaud, qui est aussi de Beijing, Luc Grenaud, qui est un interneur, Louis Lirac, Olivier Carmel, qui est un élu, donc il a pu nous rejoindre, il était là l'année dernière, parce que, vous savez, il y a les élections des conseils communautaires. Il y a aussi Olivier Le Grand, Muriel Zac, de chez Bayard, Julien Trest, Jean-Marie Gilliot, qu'on connaît bien, Montagne, Sylvie Reine, qui travaille beaucoup sur les ressources, Hubert Guillaume, aussi, qu'on connaît par la FING, qui nous autorise à publier ses articles, et qui souvent donne des points de réflexion sur la société, Bernard Desclot, qui travaille beaucoup sur l'orientation, Brigitte Léonard, qui était là l'année dernière. Donc, tous ces auteurs-là, qui sont entre 20 et 70 articles, je voudrais les remercier infiniment, et on accordera un prix à Gilles Lepage et à Jean-François Coche, qui nous ont rejoints et qui ont beaucoup écrit en peu de temps. Voilà. Donc, ce sera Gilles Lepage. Et Jean-François Coche. Je voudrais mettre une mention toute particulière à nos jeunes arrivés auteurs qui ne vont pas gagner un prix, mais vraiment, je voudrais les signaler. C'est bien sûr Malika Alwani, c'est bien sûr Anne Andris, qui nous vient de Lausanne. Où est-elle ? Là-haut. Là-haut. Voilà. Yann Levin. Et Jennifer Elvaz aussi, qui vient d'arriver. Je l'ai eu de la passion d'articulaire. Et puis, est-ce que j'en ai oublié ? Jean-François, je l'ai oublié. C'est comme maternelle. Ah non, 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 je l'ai oublié. Mais oui, tu es hors concours. Mais tu es effectivement dans une très bonne catégorie. Jean-François, ceci, excusez-moi. C'est pas juste, mais il y a aussi ici des auteurs qui ont fait quelques articles et qui sont là, aussi bien Pierre, que voilà, si je me l'ai oublié, qu'à l'un, enfin, il y en a mieux que moi, que toi et l'un bureau. Déjà, il y en a fermé tous ceux que j'ai oublié. Bon, il y en a beaucoup. Et je veux bien remercier aussi tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Parce que, là, il y a beaucoup de personnes qui finalement représentent aussi l'institution, le rectorat de Bordeaux. Voilà, on va déléguer au numérique avec Olivier Massé qui est hyper. Et puis, nous avons aussi le CG33 représenté, le CG64, l'Agence du numérique. Bon, on a des conseillers pédagogiques, on a énormément de personnes qui sont là, éducateurs. Qu'est-ce que j'oublie ? J'oublie des personnes qui viennent aussi parce qu'ils sont d'intéressés par ce sujet. Voilà, on ne peut pas être plus long. Applaudissements Merci. 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 Merci.